Avec TV Sud, on vous parle de culture, on vous parle de peinture, on vous parle de sculpture, on vous parle d'artiste. Hier soir, nous étions à la Vallée du Var pour Rêverie Poétique de Virginie Napo. Virginie est née en 1967 face à l'Atlantique. Elle a toujours aimé ces mondes parallèles que l'on visite dans sa tête lorsqu'on est enfant. Cet air fertile où l'imagination se libère sans retenue. On a rencontré aussi le maire de la ville, Thierry Albertini. Les fraises, c'est l'histoire maraîchère de la ville de la Vallée qui, depuis des siècles, produit une espèce de fraise très particulière, moitié marat des bois, moitié remontante, avec un petit goût de fraise des bois. Une fraise qui est allée jusque sur la table du roi Louis XIV. Donc très célèbre, on va dire, jusque dans les années 60. Après, bon, le maraîchage était moins au goût du jour. Mais nous avons retrouvé des fraises de la Vallée et nous les cultivons de façon à faire perdurer cette tradition, belle tradition valétoise. Et cette œuvre sera bientôt en mairie ? Eh oui, parce que les fraises et les violettes, ce sont les emblèmes de la ville, ce sont les emblèmes de notre histoire maraîchère et nous y tenons énormément. Eh bien, écoutez, les vernissages au moulin entraînent toujours beaucoup de visiteurs. Il y a des expositions qui sont toutes aussi belles les unes que les autres. Le moulin, pendant deux ans à venir, est déjà rempli. Donc c'est une salle d'exposition très prisée. Et comme vous avez pu le voir, comme les visiteurs peuvent le voir, c'est une salle qui se prête très très bien à une exposition avec une luminosité extraordinaire. Merci beaucoup, M. Levin. Merci. C'est tant mieux. Si ça fait du bien, c'est l'essentiel. C'est ce qui m'importe. Moi, ça me fait beaucoup de bien de peindre et d'être dans ce monde-là. Donc si j'arrive à transmettre ça, c'est l'essentiel. Je fais des livres pour enfants, c'est tout. En fait, c'est tout mélangé parce que tous se rassemblent, tous les arts se rassemblent. Donc quand je fais une peinture, j'ai souvent un texte. C'est pour ça que j'ai fait la série des abécédaires. Donc je suis partie de la lettre A, lettre Z, et ça m'a permis de faire des abécédaires, des petits quatrains. Enfin, tout est lié. La poésie, la peinture, tous les arts sont liés. Et ce qui est important pour moi, c'est aussi de partager avec les enfants. Ça commence tout petit. Moi, j'ai trois enfants, j'ai une petite fille et j'aime partager tout ça. Les mots, les images, la peinture, tout ça. Enfin, tout ça, c'est lié. Et c'est un bonheur, le partage de tout ça. C'est de l'acrylique et de différents médiums sur toile. Et là, je me suis fait extrêmement plaisir. C'est-à-dire, des fois, j'essaye d'être très figuratif pour les enfants, dire, bon, ben, ça ressemble vraiment à ça. Mais là, je n'ai pas envie. Là, je n'ai pas envie. J'ai envie de créer une narration. J'ai envie qu'on parte dans un conte. C'est ça qui me fait plaisir. Donc là, un hippocôme, je ne ressemble pas vraiment à un hippocôme, mais ce n'est pas grave. Parce que déjà, la sirène, normalement, il n'y en a pas. Et là, il y en a. Donc, ce que tu veux, c'est de se dire, l'enfant, il va se coucher, il a le tableau en face de lui. Et il va s'inventer mille histoires. Peut-être son parent à côté. Tu n'auras pas besoin d'un livre. Là, tu inventes. Tu crées au fur et à mesure. C'est ce que je fais avec ma petite fille, par exemple. On invente. On part. On se dit, tiens, il y a de quoi sur ce qui lui est arrivé. Voilà, tout est possible. Alors, j'ai Instagram et Facebook. Et c'est tout parce que je n'ai pas de site, en fait. Donc, Virginie Napot, on me trouve facilement. Je serai au Salon du livre. Je serai au Palais Neptune, au Salon du livre. Je l'ai fait sur les trois jours, sur le stand de J'ai oublié l'alchimie des mots. Et je serai au Palais Neptune prochaine. Et juste, j'ai un atelier à la valette, mais je reçois sur rendez-vous. Merci Virginie. Merci à toi. Merci. C'est un petit peu ça, moi. En tout cas, il y a un retour en enfance, dans son univers, dans les traits ronds, dans les couleurs vives. Je me replonge un petit peu dans les histoires que j'aimais lire quand j'étais enfant. Et c'est tout un univers, en fait, qui réconforte un petit peu. Parce qu'il y a Némo derrière. Il y a Némo derrière. Il y a Némo et les sirènes. Voilà, moi, j'adore les sirènes. Enfin, voilà, tout cet univers, mais même les petites filles. Et puis ce rapport à la nature, aux merveilleux. Voilà, moi, je trouve ça très, très beau. Féérique. Alors, ce qui m'inspire chez elle, c'est les personnages. Ils sont vivants, ils dansent, il y a du mouvement, il y a de la vie, il y a de la couleur. Et on s'y retrouve. Et on retrouve une part d'enfant. Et ça nous fait revivre et ça nous remémore des très beaux souvenirs de ce que l'on a vécu quand on était enfant. Et c'est très beau, c'est touchant et c'est magnifique, voilà. Moi, je suis une privilégiée parce que j'ai une galerie, j'avais une galerie, galerie des artistes. Et j'ai eu la chance d'exposer Virginie Napot aux Etats-Unis. Donc, c'est mon amie, je la connais. Et j'adore évidemment son travail. Il y a quelque chose qui a attiré votre œil ? Oui, on va dire que l'ensemble des œuvres retranscrites à mon donirique. Elle nous transporte vraiment dans son monde à elle. Et on peut dire que chacun des tableaux est connecté aux autres et que c'est vraiment sa facture. On reconnaît à travers tout l'ensemble que c'est le même artiste qui a composé et créé ses tableaux. Ils sont magnifiques et moi personnellement, tout me plaît. Je trouve ça vraiment merveilleux. On est transporté dans un monde... Un peu imaginaire, un peu enfantin. Tout à fait. Et en même temps, c'est un monde de douceur. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans les œuvres de Virginie. Les amis, vous avez été nombreux à regarder ce reportage. Merci à vous pour nous soutenir, partager la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche. Ensemble, faisons grandir cette TV Sud, cette communauté. Et une très belle journée à tous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada